Pendant les grands froids d'hiver, les fournaises fonctionnent à plein régime pour garder les bâtiments au chaud. Puis arrive l'été avec ses canicules, et les villes deviennent à leur tour de vraies fournaises. Attesté en français à partir du 12e siècle, le mot « fournaise » vient du latin classique « fornax ». Il désigne un grand four dans lequel on entretient un feu vif pour le traitement de minerais ou d'autres substances qu'on veut fondre ou transformer. « Je fais revenir. » Cependant, cet emploi est considéré comme vieux en France depuis les années 1970, où on dit plutôt « eau fourneau », mot également connu au Québec. De fournaise, les Français n'ont conservé que le sens d'endroits très chauds ou surchauffés. « Cette boîte, c'est une vraie fournaise ! » Mais coup de théâtre ! Le mot anglais « furnace » est utilisé dans le sens de « grand four » depuis qu'il a été emprunté au français au 13e siècle. Mais il a développé d'autres sens par la suite. Cet emprunt a donné d'excellents retours à long terme en exerçant une influence sémantique sur fournaise au Canada. « Je fais revenir. » Ainsi, le français d'ici a fait un emprunt à l'anglais et dès les années 1820, on relève fournaise avec le nouveau sens d'un « foyer clos » couplé à un récipient dont il transforme l'eau en vapeur pour alimenter des appareils en énergie ou créer de la chaleur dans les édifices publics. Il faut dire que « furnace » désignait déjà ses engins qui s'implantaient un peu partout durant la révolution industrielle. On voit arriver ses fournaises dans les locomotives, les bateaux, les grands bâtiments. Il y a même un nouveau métier qui voit le jour « chauffeur de fournaise ». Cette innovation technologique a créé des emplois payants, comme celui de cet ouvrier qui payait souvent de sa santé à alimenter la fournaise en charbon et à l'entretenir. C'est devenu drôle près d'un siècle plus tard quand « chauffeur de fournaise » est devenu une insulte visant les mauvais conducteurs. On l'a entendu dans une scène de télé digne d'un olivier. « Ah, chauffeur de fournaise ! » Rapidement, « fournaise » se met aussi à désigner un nouveau type d'appareil de chauffage. Il en existe différentes sortes, au bois, au charbon, au mazout pour la fameuse fournaise à l'huile. Et même à l'électricité. Ce sens résulte aussi de l'influence de Furnace. Cet emploi a fait l'objet de critiques depuis les années 1880 et on a cherché à le remplacer par chaudière. « Je ne veux pas du charbon dans une chaudière pour la fournaise. J'en veux dans un seau pour la chaudière, pas à la fournaise. » « Je fais réfléchir. » Pas simple de changer de chaudière après plus de 300 ans d'usage au Québec. C'est un exemple des difficultés que présentait la standardisation linguistique fondé sur le principe qu'il fallait calquer l'usage d'ici sur celui de la France. Avec le temps, les efforts de correction se sont nuancés. Et aujourd'hui, bien que critiqués par certains fournaises, demeurent en usage. Preuve que l'usage, c'est parfois comme l'amour. Puisque... L'amour est enfant de poème, il n'a jamais, jamais connu de loi. L'amour est enfant?